Salut les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui on va enfin parler du trailer du film Dragon Ball Super Super Hero en américain s'il vous plaît Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que je suis hypé par ce premier trailer et ce qu'on veut nous proposer dans ce nouveau film Dragon Ball Super 2022 Alors ça a fait clairement polémique sur les réseaux, plus particulièrement sur Twitter et j'ai pas été étonné, pourquoi ? Puisque lors de mes précédentes vidéos je vous avais expliqué qu'il y avait de très grandes chances que ce film soit full CGI 3D et c'est bel et bien le cas et au niveau du retour de certaines teams et des personnages utilisés et bien ça hype moyen les fans hardcore de Dragon Ball avec de la tostestérone et des gros muscles et bien pour le coup moi je suis à contre courant et ça je vous l'ai expliqué déjà lors de ma précédente vidéo j'adhère totalement la différence qu'on veut nous proposer dans ce nouveau film par le biais de Pan, de Piccolo mais on a aussi des informations que Gohan aura un rôle prédominant dans ce film mais on va s'en parler en analysant ce trailer qui révèle pas mal de secrets sur le scénario Je le précise en début de vidéo, là toute l'analyse c'est mon avis personnel en aucun cas j'essaye de vous influencer sur le film soit vous aimez, soit vous aimez pas, soit vous êtes réticents au niveau de cette 3D je vais pas faire le mec à vous dire oh là là ça va être exceptionnel mais moi je laisse la chance à To Animation Shueisha de me proposer un film en CGI 3D pour Dragon Ball en fait je pense qu'il faut être ouvert d'esprit et beaucoup de personnes ont critiqué cette 3D en disant que c'est d'un niveau de PS2 clairement il faut aller voir un ophtalmo puisque quand on compare la 3D utilisée dans les précédents films donc dans Battle of God, Fukatsu no F et DBS Broly on est sur une amélioration énorme on est sur quelque chose qui a clairement évolué et on est sur un style 3D mais qui veut une influence 2D et clairement c'est ultra coloré et c'est beau je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir en termes de débat pourquoi ? puisque ce film certes c'est de la 3D c'est la première fois que Dragon Ball veut proposer ceci on n'est pas dans cette réticence quand c'est Marvel ou DC Comics qui proposent des animations 2D, 3D, films etc on est assez ouvert d'esprit et bien il faut faire pareil même si ce n'est pas le point fort des japonais de proposer des choses en 3D on peut laisser la chance puisque beaucoup ont critiqué en fait ce trailer pas parce que c'est réellement moche parce que c'est pas fluide on est sur quelque chose qui certes à certains passages paraît assez lent beaucoup ont critiqué l'animation de la voiture de l'armée du ruban rouge ou des effets de conversation j'ai envie de dire globalement si c'est sur du décor, sur des voitures, sur des immeubles où c'est lent j'en ai un petit peu rien à carrer tant qu'on nous propose de l'action des phases dynamiques en termes de combat et on a clairement eu ça dans ce trailer puisque quand Piccolo se fait attaquer on a quand même quelque chose d'assez bluffant graphiquement et c'est très joli outre sur l'aspect graphique de ce nouveau film Dragon Ball Super Super Hero c'est le scénario quelque chose qu'on a pu entre guillemets analyser dans ce premier trailer ce qu'on veut nous proposer c'est l'avènement d'un héros et ce héros sera à 90% bon c'est vraiment le personnage central de ce film pour moi avec Piccolo et Gohan qui sera aussi de la partie alors beaucoup ont critiqué une chose dans ce premier trailer c'est le retour du ruban rouge mais pourquoi ? j'arrive pas à comprendre en fait les critiques négatives sur le ruban rouge le ruban rouge c'est la base de Dragon Ball un retour extraordinaire avec le docteur Gero les cyborgs et celles et là on aurait potentiellement quelque chose d'encore plus monumental pourquoi ? puisqu'on est sur potentiellement des travaux du docteur Gero améliorer et diaboliser la Z-Team envers Gamma 1 et Gamma 2 pour moi ces deux nouveaux personnages créés pour ce nouveau film donc Gamma 1 et Gamma 2 qui ont des allures de héros ne sont pas des cyborgs c'est vraiment deux personnages qui sont engagés par le ruban rouge pour anéantir la Z-Team d'ailleurs on peut le voir dans des écrans on a un Goku qui paraît assez maléfique Vegeta, Buu et même Hercule Satan à la fin on essaye de diaboliser la Z-Team pour rendre ce combat entre Gamma 1 et Gamma 2 et on aura forcément une attaque de ces deux personnages comme on a pu le voir dans le trailer face à Piccolo qui protégera Pan et pour comprendre le nouveau scénario qu'on veut nous proposer dans ce film Dragon Ball Super Super Hero il faut comprendre la temporalité on est après l'arc Granola qui est en cours actuellement dans le manga Dragon Ball Super et on est quelques mois avant le 28ème Tenkeishi Budokai ce qui pourrait expliquer pendant ce film l'absence de Goku et de Vegeta pour les phases d'action et le scénario global même si on a pu le voir dans ce trailer on a un Goku qui s'entraîne sur la planète de Beerus avec Broly mais on n'a pas vu Vegeta pourquoi ? et bien tout simplement il faut le rappeler au 28ème Tenkeishi Budokai ça fait des années que Goku et Vegeta ne se sont plus vus alors attention en aucun cas je suis en train de vous dire que Vegeta ne veut pas apparaître dans le film on a même des figurines qui ont été exposées pour le film Dragon Ball Super Super Hero avec un Vegeta tenu arc-bou donc il sera présent dans le film mais il ne fera pas partie intégrante du scénario principal tout comme Goku pour ma part puisqu'on aura un Vegeta qui va être soit dans l'univers 6 pour découvrir les Saiyans de l'univers 6 comme il l'a promis à Kabe soit il sera en train d'entraîner Trunks et Goten ou il fera partie de la team avec Piccolo Gohan pour affronter l'armée du ruban rouge d'un autre côté on aura un Goku qui sera sur la planète de Beerus pour entraîner Broly et créer cette relation pour que Broly apprenne à canaliser son pouvoir et à le contrôler ce qui est sûr pour ma part c'est que dans ce nouveau film Dragon Ball Super on ne sera pas dans un niveau cosmico-divin comme on a eu avec le film Dragon Ball Super Broly on sera sur quelque chose de beaucoup plus tempéré plus posé mais avec une menace quand même qui permettra de mettre en avant le personnage de Pan de Gohan et de Piccolo mais ce n'est pas impossible d'avoir le retour d'un personnage puisque ça commence à faire du bruit et ça donne sens avec l'armée du ruban rouge qui est quand même à la base avec le docteur Guero celui qui a créé le personnage de Cell car de ce qu'on sait déjà par rapport à ce nouveau film c'est que Piccolo va s'occuper de l'entraînement de Pan et ça fait clairement écho à ce qu'il a fait avec le personnage de Gohan et d'ailleurs Pan considère Piccolo comme son grand-père donc on a vraiment cette relation qui va être montrée dans ce film et qui va être fort émotionnellement il n'est pas impossible qu'on ait le retour de Cell et qu'il soit la menace de ce nouveau film ou un personnage qui ressemble à Cell pour tout simplement mettre en avant le personnage de Pan tout comme Gohan a brillé pendant l'arc Cell donc on aurait peut-être un, je rêve peut-être mais un Kamea père et fille de Gohan et de Pan ce qui est sûr c'est que des cyborgs seront de la partie dans ce nouveau film Dragon Ball Super puisque quand on analyse le trailer jusqu'à sa fin on peut apercevoir une capsule sarcophage de cyborgs donc qui montre qu'il y aura quelque chose qui sortira de cette machine alors est-ce que c'est des retours de personnages qu'on a connus dans l'univers de Dragon Ball Z ou la création d'un nouveau personnage ou alors des espèces de clones de Goku, Vegeta et toute la Z-Team en mode maléfique puisque cette apparence qu'on a qui nous est montrée dans ce nouveau trailer de Goku, Vegeta, etc soit c'est pour diaboliser la Z-Team soit pour créer des cyborgs à leur effigie une autre chose où je suis pratiquement sûr sur le personnage de Pan c'est tout simplement le développement que Akira Toriyama va lui donner dans ce nouveau film avec cette relation Piccolo-Pan mais pas que je me rappelle d'une vieille interview du maître de Toriyama Sensei qui expliquait qu'il n'a jamais su comment inventer ou créer une Saiyan en Super Saiyan il s'est rattrapé avec Dragon Ball Super le personnage de Kale et celui de Caulifla et là on a la chance d'avoir l'héritière de Gohan et de Goku par biais qui est le personnage central de ce nouveau film il y a de très grandes chances qu'on puisse avoir Pan Super Saiyan ça serait iconique, emblématique puisque ça serait la première Super Saiyan de l'univers 7 et à qui plus est et bien l'héritage de Goku et de son Gohan sincèrement au niveau de mes attentes j'en demande pas plus Dieu sait que je suis gourmand et que je suis gros mais tu me proposes Piccolo-Pan en termes de relation qui fait écho à la première relation qu'on a eu entre Piccolo et Gohan donc l'héritage grand-père Piccolo Pan Super Saiyan et un Kamehameha père et fille Pan Gohan la masterclass est là on est sur quelque chose de hypant pas dans la surenchère mais on a du fanservice un film cool chill à regarder et en mode détente enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur ce premier trailer teaser du film Dragon Ball super super hero et pour le coup la seule chose que je pourrais vous conseiller c'est soyez curieux n'arrêtez jamais d'être curieux et laissez la chance à ce nouveau film de nous proposer ce qu'il veut nous proposer voilà en soyons dans l'attente dans la curiosité soyons surpris ou peut-être déçus mais pour le coup pour l'instant moi c'est 10 sur 10 et je suis dans l'attente donc n'hésitez pas à me dire tous vos questionnements vos théories ou votre avis en règle générale sur ce premier trailer et sur ce film n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à la chaîne YouTube je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée à très bientôt tchuss et s'all assume